qui rapportent dans certaines quissas à l'époque des arabes ils disent que il y a un homme qu'on appelait Mohib ou Layla celui qui était amoureux de Layla et jusqu'à un jour des hommes ils étaient en prière et eux pendant qu'ils priaient en jama'a et bien ils ont vu Mohib ou Layla ils ont vu cet homme qui aimait Layla qui passait, qui regardait à droite à gauche et qui cherchait Layla et qui mentionnait son prénom et là à ce moment là il y a un homme qui est sorti de la prière bien sûr après la prière une fois qu'il avait fini et il l'a attrapé il lui a dit il lui a dit est-ce que tu n'en as pas marre avec ta Layla est-ce que tu ne vas pas venir prier avec nous au lieu de chercher et de courir après cette Layla et là l'homme il lui a répondu d'une réponse exceptionnelle et il lui a donné un darse exceptionnel il lui a dit ah bon vous étiez ici en train de prier je n'avais même pas fait attention à vous et je ne vous avais même pas vu et si vous vous aimeriez Allah comme moi j'aime Layla et bien vous ne m'aurez pas vu et là il lui a fermé la bouche entre guillemets comme on dit parce que celui qui va bouger et qui va oeuvrer et qui va faire des efforts suite à un amour véritable qui est tombé dans la poitrine et bien tu verras que son effort il va être intense intense pur véridique sincère et que plein de sens ils vont découler de cela donc c'est ça que l'auteur il va nous citer aujourd'hui avec des paroles dont il avait le secret rahimahou Allah et bien sûr comme c'est connu on sait que la sagesse coulait sur sa langue rahimahou Allah et quand il parle de l'amour et bien il nous dit ils nous dit l'amour et bien c'est ce qui va nourrir les cœurs et ce qui va nourrir les âmes et c'est l'apaisement des yeux et il nous dit et cet amour là et bien c'est la vie c'est la vie et celui qui en sera privé et bien il sera à l'exemple des morts et cet amour là et bien c'est la lumière et celui qui perd cette lumière alors il est plongé dans les mers de l'obscurité et c'est l'apaisement des morts et nous dit c'est la guérison que celui qui l'a perd et bien son cœur est voué à toutes les maladies il nous dit et c'est le plaisir que celui qui ne le capture pas et bien sa vie entière elle n'est que soucis et douleurs regardez comment Ibn Qayyim il voit c'est quoi la religion de l'islam regardez comment il voit c'est quoi la relation avec Allah regardez comment il voit c'est quoi le tawhid entre le monde ce que vous nous faites croire aujourd'hui que celui qui va rentrer dans la religion de l'islam il va voir sa vie va devenir moche il va être triste il n'aura que des interdits partout il n'aura que des il va se retrouver dans une prison dans une prison sur terre ils mettent ça en avant et en plus d'effrayer les non musulmans ils effraient aussi certains croyants qui ont la foi faible et une faible connaissance malheureusement et nous on leur dit Allah vous avez menti mais c'est plutôt vous qui êtes enfermés dans la prison de vos passions prisonniers de vos plaisirs détenus par vos émotions et par vos plaisirs mondains qui vous causent à votre perte et privés de la plus belle des choses que la personne puisse goûter dans ce bas monde qui l'amugdallah jelle wa'ala je t'ai eu je t'ai eu Sous-titrage ST' 501